La parole est à M. Steve Chailloux pour le groupe GDR. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, Yorane. Mon intervention d'aujourd'hui face à la représentation nationale sortira quelque peu de l'orthodoxie habituelle de cet exercice bien connu des députés que nous sommes, et je vous prie par avance de m'excuser. Elle s'inscrit en effet dans les tiraillements du cœur et de l'âme qui nous imposent le deuil produit par l'innommable tragédie dont souffre actuellement l'ensemble de mon peuple polynésien de souches, de cœurs ou d'adoptions. Le dimanche 6 novembre dernier, à la suite des violentes pluies qui se sont abattues en Polynésie, le cœur battant de notre Fénois fut meurtri par une catastrophe qui a décimé des innocents. Face au déchaînement de la nature, nous devons rester humbles, car ce jour-là, la rivière Veïtou-Oru, située à Papeno, dans la commune de Hiti-Auterra, a décidé d'emporter et d'engloutir M. Tewira Maïk, la petite Tewira Maïkota Mihilani, âgée de 8 ans, le petit Tewiri Tamatika, âgé de 7 ans, le petit Tewira Maïkota Manate, âgé de 3 ans, Mme Veïtoua épouse Tewiri Kahanalani, enceinte de 8 mois, et Mme Langlois épouse Tewira Marina, seule et unique survivante de ce drame. L'inextricable douleur suscitée par cette tragédie a conduit jusqu'à hier encore à la mobilisation massive d'un nombre sans précédent de bénévoles venus aider les secours dans la recherche de nos enfants, malheureusement en vain, puisqu'ils n'ont jamais été retrouvés. Je voudrais avec émotion saluer le dévouement remarquable dont ont fait preuve les gendarmes, les pompiers, les plongeurs, les chasseurs, les bénévoles, comme Mme Adèle Domingo et tant d'autres, ainsi que les élus, notamment le maire de la commune, M. Henri Flore, et son conseil municipal, sans oublier le soutien sans faille du haut commissaire de la République, M. Eric Spitz, ainsi que les services du gouvernement de la Polynésie. Aujourd'hui, je souhaite par considération, tant pour la douleur des familles que pour celles de nos compatriotes de l'ensemble de la Polynésie, exprimer humblement cette émotion au sein de notre hémicycle, car il n'y a à mon sens point de plus grand hommage que celui qui puisse être rendu au cœur même de notre démocratie. Liberté, égalité, fraternité, telle est la devise de la République française. Je voudrais terminer mon intervention en déclarant que je suis fier que les Polynésiens ont fait preuve pendant dix jours d'une admirable fraternité. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, Effectivement, le 6 novembre, à 16h30, la Polynésie a été traversée par un épisode de pluie très violente qui a engendré une crue d'un cours d'eau situé dans une vallée difficilement accessible de Tahiti. Un véhicule avec six occupants, deux femmes dont une était enceinte, un homme et trois enfants qui tenteraient de traverser ce cours d'eau ont été emportés par les flots. Aussitôt, vous l'avez rappelé, des moyens considérables humains et matériels de l'État et de l'ensemble des collectivités ont été déployés en coordination avec la commune de Hitia, la police municipale, les sapeurs-pompiers, les communes voisines, la gendarmerie, l'armée, les associations et des bénévoles venus de toute la Polynésie. En fin d'après-midi, une femme blessée a pu être élitreuillée vers 19h. Elle est aujourd'hui heureusement hors de danger. Un homme a été retrouvé décédé aux alentours de 22h. Depuis, les recherches se sont poursuivées avec des moyens locaux appuyés par les moyens de l'État, sous la coordination du maire. Le haut-commissariat ainsi que tous les services de l'État sont restés en appui de la commune. Mais après 15 jours de recherche, les autorités locales ont pris la décision de les arrêter sans avoir retrouvé le corps des quatre victimes restantes, une femme enceinte et trois enfants. C'est toute la population polynésienne, vous l'avez souligné, qui vit cette tragédie. Je veux, comme vous, ici saluer le courage et l'abnégation de tous les acteurs qui se sont mobilisés pour essayer de retrouver ces malheureux. La solidarité face à la détresse a été exemplaire. Et il faut nous en féliciter. Toutes les composantes, vous l'avez dit, de la République, ont démontré leur capacité à travailler ensemble. Mais il nous faut aussi maintenant travailler sur les questions du changement climatique outre-mer. C'est à quoi nous a invité M. le Président de la République. Et avec Gérald Darmanin, nous en avons parlé. Nous avons commencé à travailler pour établir un bilan global. Merci, M. le député, de votre question. Je vous remercie, M. le ministre. Merci.